Votre enfant a besoin au moins de 60 minutes d'activité intense par jour. À la naissance, tous les bébés ont le même nombre de drones. À chaque fois que l'enfant fait une expérience différente, il crée une connexion dans son cerveau. Et l'enfant va garder dans son cerveau les expériences les plus fréquentes, les plus répétées. L'adulte a donc une grande responsabilité à l'égard de l'enfant. Il va lui proposer un environnement riche, varié et apprenant, composé de matériaux différents, de relations chaleureuses et humaines, d'écoute de ses émotions, d'un langage riche et varié. Et c'est la richesse de cet environnement qui va faire la différence dans le nombre de connexions de son cerveau. L'apprentissage, ou d'ailleurs plutôt l'acquisition chez le jeune enfant, passe par trois modalités principales. L'imitation, l'expérimentation et l'observation. L'imitation, c'est lorsque l'enfant regarde l'autre, il essaie, il fait pareil, il recommence, il ajuste, il se trompe. L'expérimentation engage l'enfant à travers le mouvement. Il prend, il touche, il manipule, il fait des hypothèses et les vérifie à travers ses différentes actions. C'est important pour lui d'agir et d'interagir avec le monde pour en le comprendre. L'observation, c'est regarder, écouter, puis savoir agir avec précision. Elle se repère facilement grâce à la capacité d'attention de votre bébé et sa capacité de concentration. Vous, en apprenant, vous avez peut-être besoin d'être actif et lui agira différemment. Le plus important, c'est de cultiver son plaisir et son désir d'apprendre. En proposant des jeux d'imitation, dînets, de poupées, d'élisements, il reproduit des situations de la vie quotidienne. Et en faisant comme vous, il intègre les codes sociaux. À travers l'expérimentation, l'enfant a besoin de faire de grands mouvements. Donc, il a besoin de gros objets. Il a besoin pour pousser, de tirer ou faire rouler de gros, gros objets. Votre enfant a besoin au moins de 60 minutes d'activité intense par jour. L'enfant observateur aime aller chercher le tout petit détail au milieu de multiples informations. Il aura du plaisir à découvrir le masque à l'arrière de la tête du poussin. Ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin que votre enfant aura utilisé pour y arriver. C'est cette énergie, ce chemin qu'il faut féliciter, bien plus que le résultat obtenu.